Toujours ma fée. Alors. Tchac, tchac, tchac. J'attaque ici. Je sais que tu vas chez Orangecore. Eh ben. Qui est ? Who's the first ? Ah, salut Orianne. Tu es la première. Salut ma guette. Oula, 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 oula. Donc on est dimanche. Calmos, tranquilos. Prends le temps. Parce que moi je suis à la bourre grave. Enfin la bourre, non. Je suis en train de... A chaque fois, comme tu sais, il faut que je tague les collègues. Et aujourd'hui, il y en a un paquet. Un super paquet. Donc, tu prends ton café. Tu mets le sucre. Voilà. Et pendant ce temps, pendant que tu te dis bonjour et que tu donnes la météo, les dernières nouvelles. Je baisse un petit peu la musique. Comme d'habitude, c'est la musique de ma fée. Le groupe de Ludivine. Alors, ici, je vais taguer. Il y a du monde aujourd'hui. Oulala. Il y a du monde et mon iPhone est de plus en plus lent. Ça, ça veut dire que quand le 8 va sortir, le crédit, je le prends direct. Direct, direct. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Le truc, il a une obsolescence programmée. Tu sais, c'est un 6S. J'avais déjà mis un petit billet dessus parce que j'ai pris 128Go à l'époque. Ça coûtait bonbon. Je me suis dit, Christophe, il faut préparer ton avenir. Bon, ben voilà, quoi. Il faut commencer à faire des trucs à gauche. Bon, alors. Hello, friends. It's Sunday, September 3rd. And I want to wish you a happy birthday too. Voilà. Tu as vu que j'ai parlé anglais, hein ? Non, non, non. Je fais des tests. Pour voir si mon anglais n'est pas trop mal. Donc, allez, hop. Je commence à taguer. Bon, déjà, le premier. Ah, si elle est là. En plus, il y a des ralentissements quand je tague. Bon, tu as vu, hier, on était dans la boutique de Paris République. On a été accueillis par l'Enfant Terrible, ainsi que toute l'équipe là-bas. On est partis juste à temps que ça devienne... C'était chaud, hein ? Punaise, ça, ça, c'est une boutique. Je peux te dire que c'est... Il y a de l'ambiance, là-bas. Ouh là 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 là. J'ai filmé l'entrée, mais bon, tu la verras peut-être dans une autre galaxie, disait-il. Ça, c'est quelqu'un que j'arrive pas à... Pourquoi j'arrive pas à le taguer ? Ou dire qu'avec ce pseudo, ça serait très difficile. Enfin, bon, voilà, quoi. Des fois, on peut quand même rendre hommage à nos collègues qui bossent dans les boutiques, parce que parfois, franchement, c'est la pression, la pression. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rester à la casa. Au fait, tu sais que c'est la rentrée, demain. C'est la rentrée. Et justement, j'avais à ce sujet une petite interrogation. Est-ce qu'on nous donne des choses pour la rentrée ? Moi, qui suis un ancien de la maison, je sais qu'à l'époque, quand mes enfants étaient petits, on avait, je sais pas, deux heures à la matinée pour aller les déposer. Donc là, maintenant, ça se fait un petit peu tout seul. Je me dis, bon, ben voilà, elles y vont seules. Encore que demain, j'ai celle qui rentre loin, qui rentre au collège. Donc, je pense que je vais quand même y aller, même si elle ne veut pas qu'on la suive à la trace. Alors, je voulais savoir, et ceux qui le savent, merci de nous le dire. Comme ça, on va faire passer l'info. Est-ce qu'en tant qu'agrume, est-ce qu'en tant que salarié, on a le droit à quelque chose pour accompagner nos petites têtes blondes ? Je rigole parce que chez moi, elles sont mes enfants, les têtes blondes. Enfin bon, emmenez nos enfants à l'école. Surtout que pour certains, c'est la première fois. Moi, j'imagine les petits, c'est loin maintenant. Tu sais, la première fois que tu l'emmènes à la maternelle et tout, c'est tout habile, ça. On va encore avoir accès à la télé, aux enfants qui pleurent, au truc, c'est chaud, quoi. Donc là, j'ai modifié. Maintenant, je vais partager. Ouais, c'est plus long parce que je pense que vous êtes plus de 20 aujourd'hui à avoir l'anime. Donc, je partage maintenant dans le groupe. Mais bon, maintenant, tu as l'habitude, tu sais que je prends mon temps le matin. Donc ici, c'est la matinale des agrumes. Des agrumes. Voilà. Je peux faire aussi ici joyeux anniversaire comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je tague. Voilà. Je fais comme ça. Je fais poste. Tiens. Mon... C'est parce que j'ai parlé en anglais ou quoi ? Mon truc, il est en anglais. Alors, tiens, je n'ai même pas bu de café. Alors, franchement... Alors, café, café, ok. Surtout qu'aujourd'hui, je n'ai même pas de spéculoos. C'est vraiment... J'avais été super bien accueilli. J'ai été super bien accueilli à la boutique de Paris Belleville. Chez Orianne. Est-ce que tu as vu à ma tête ce qui vient de se passer ? J'ai oublié de prendre du sucre. La misère. Et je n'ai pas de sucre dans le studio. Ce n'est pas grave. Il faut souffrir à ma vie. Donc, allez. Je finis le tag ici sur celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Christophe, il est là. Donc, ici, il y en a trois à la fin. Donc, je les prends. Je les copie. Je m'arrête là. Je fais comme c'est. Joyeux anniversaire. Ah, c'est... Comment on appelle ça ? C'est artisanal. Ne crois pas qu'il y a une super régie ou quoi. Tout est artisanal. Voilà. Ici, j'ai Stanislas. Hop, hop. Je tag. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu les tag ? Ils vont le savoir après. Non. Je les tag parce que comme ça, ils sont tout de suite au courant que je parle d'eux. Tu vois, que je leur dis joyeux anniversaire. Et comme ça, après, je peux les appeler en direct. Eh oui, mon ami. La vie, elle est comme ça. Bon. Sinon, à part ça. Maintenant que je peux me concentrer sur toi. On parlait de la rentrée scolaire. Donc, ceux qui savent peuvent nous dire tout de suite si on a droit à quelque chose. Je sais qu'il y a des RH. Ah, des RH. Des RH. Enfin, je me comprends. Alors, qui est là ? Je vais regarder vite fait. Oh, salut Pascal. Mon Pascal Papio. Dure le réveil ? Ah, ben, c'est ça. Pas pour moi. Pour moi, ça a été. Pierre Babin. Eh oui. Profite des vacances, alors. Mais la routine est dure à oublier. Toi, tu profites des vacances. C'est bien. Profite. Ah, il y a déjà parmi... Il y a Christophe Vaillard, donc c'est l'anniversaire qui est déjà là. Olivier. Ben oui, le modo. Ça y est, t'es réveillé. Salut Orianne. Ah oui. Je mérite un carton de spéculoos. Et puis surtout, il faut que je me mette ici du sucre. Parce que, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis un fou de sucre. Tu es le genre de gars qui prend son coca et il met du sucre encore dedans. Ou des fois, dans le yaourt sucré, il rajoute du sucre. Ouais, c'est moi. Hum. Mais là, honnêtement, c'est pour te montrer la tasse. Parce que là, je souffre. Il n'y a pas de sucre dans le café. J'en connais une qui dit toujours, ouais, le café sans sucre, c'est bien. Ça fait remonter la saveur. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Non. Alors, qui nous a rejoint ? Nono, ma nono, des bisous à toi. Pierre, je l'ai dit. Toujours number one. Encore que number one, aujourd'hui, j'ai vu arriver. J'avais l'œil dessus, c'est Orianne. On va faire un petit truc comme ça. Un petit challenge, le premier arrivé. Mais salut, Régine et l'iscus. Vincent Mazzone, il participe. Olivier, bien sûr, je l'ai dit. Marie, tu es là, Marie. Marie, je ne sais pas si tu as vu la déconnade qu'on s'est fait hier avec Joël, avec les musiques. Mais voilà, c'est comme ça. J'en parle tout à l'heure. Christophe Vaillant, Nono. Dominique, Aurore, ça y est, tu as bali. Alors, je fais des pompes, gainage, traction, tout, en attendant de retrouver ma salle. Aurore, tu sais ce que je pense de toi ? Tu es au top. Tu es au top quand même. En vacances, faire des pompes. Salut, Coco. Bien sûr. Marie-Céline. Mais Steph, tu as vu, tu es dans le palmarès. 20e, mais tu es dans le palmarès. Belle montée quand même pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le groupe. Enfin, qui vient d'arriver, je me comprends. Alors, le papillot, je l'ai dit. Chez nous, c'est 2h du mat. Ah, c'est 2h pour maternelle, CP 6e. D'accord. Ah oui, d'accord, les premières classes. D'accord, à la GDT. Alors, je ne sais pas nous combien on a. On va poursuivre l'enquête. Chez nous, UI-CVL, une heure de facilité de service, décision déo. CVL, c'est quoi ? UI, donc on connaît. CVL, c'est, s'il te plaît, JP. Salut. Dis-nous, qu'est-ce que c'est ? Bruno, qui nous rejoint. Crêpe au sucre. Mais c'est à moi de te dire merci, Steph. Moi, je n'ai rien fait. C'est toi qui t'apporte, qui te contribue, qui fais vivre le groupe. Et voilà, tu rentres dans le challenge. Il n'y a pas de souci. Alors, Pat Pat qui est là. Voilà. Elle dit qu'est ça ? Ils sont 2h chez nous demain pour la rentrée. Ok, Steph, Mathieu, Carrel qui est rentré. Sandrine, Mur et Geneux qui est là. Voilà, je retourne au début pour souhaiter les anniversaires. Alors, il faut que je fasse afficher la suite, tu vois. C'est quand même bien. Bon, j'espère que la qualité est bonne. Je vous laisse un petit peu le son. Que ça me gonfle. Non, non, ça ne me gonfle pas, mais j'ai deux oreilles. Ouais, j'ai écrit en anglais, comme je te dis. C'est parce que j'ai envie de, tu vois, de faire un petit peu d'anglais sur Tu sais que tu bois chez Orange Camp. D'ailleurs, s'il y a des anglos, là, dans la salle, dans la room, fais-moi une petite traduction de Tu sais que tu bois chez Orange Camp. De telle manière que ça fasse des initiales sympas avec des gens qui a discuté des COQ. Vas-y, essaye même d'ailleurs de le dire. Allez, joyeux anniversaire à Iris Michel Conan, à Rémi Flour, à Franck Nicolai, à Josy Té, à M.P. M.P. qui m'a demandé hier, Christophe, fais-nous une danse. Non, ce n'est pas fais-nous. Christophe, fais-moi une danse pour mon anniversaire. Je vais te faire ta danse au prochain After Work que je ferai chez toi. Là, tu vois que je ne peux pas danser. Regarde, je touche le mur, je touche le mur. Et là, la porte est là. Et là, hop, le truc est fini. Ça fait deux mètres carrés. C'est impossible à faire. Impossible. Joyeux anniversaire à NBBN. Alors ça, c'est dans le genre pseudo que tu as... Tu n'as rien compris, il est là. Stécie Thomas, Arnaud Rézio, eh oui. Un pote à moi. Alexandra Grousseau, à Christophe Vaillant qui est là. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Joyeux anniversaire à Sophie Valencogne, à Stéphanie Émourgeon, à Joris Valenti, à Christophe Morino. Il est là aussi, je l'ai vu. À Naoëlle Réface, à Vincent Mazzani, à Hongxing, à Stanislas Neveutorini. Stanislas Neveutorini, c'est le... Tu te rappelles ? Notre reporter au Marche, là, à Cannes, au Festival de Cannes. Tu te rappelles ? Avec le costard et tout, le top avec sa fille. Et depuis, on n'a plus entendu parler. Il n'est pas du côté de Toulon. Bon, il doit se reposer. Ou alors, il a pris des vacances mouvementées. Donc, après, il y a Walter Nguamont, le camère d'aujourd'hui. Tu es là, mon frère. Tu as vu quand je parle d'un camère tout de suite ? L'accent change, c'est normal. Ma fille qui dit, mais papa, arrête, arrête, tu m'énerves. Non, moi, je suis comme ça. Quand je parle camère, je parle camère. C'est comme ça. Walter Nguamont, deux bouteilles de vin de palme pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas les bulles et les bis, tout ça. C'est long. On fait vin de palme. Sinon, il y a aussi, joyeux anniversaire à Jérémy Brasseur et à Jordan Renaudin. Bulles et bis, les amis. Sauf pour Walter Nguamont où ce sera le vin de palme. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voudrais avoir une pensée pour nos collègues des UI, là-bas en bas, du côté de Marseille. J'ai vu des images passer. Ils sont en train de bosser sur des gros câbles. On a l'impression que ça n'existait pas. Pourtant, c'est encore sur place. Je crois que ça a l'air d'être des 900 ou 1800 paires. Ça, c'est des trucs qu'on bosse toute la nuit dessus pour que nos clients, enfin, bon, même, même, voilà, qu'on puisse continuer à être sur l'Internet. Hein, parce que tu crois que l'Internet, ça marche comment ? Ça marche seul. Voilà. Salut Sabine qui nous a rejoint encore sur les plages, ma petite Sabine. Eric, Tobia et Azam, Azam, mon spécialiste du Mercato. C'est fini, Azam, tu vas être au chômage maintenant. Plus le Mercato. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Salut Laurence qui nous a rejoint. Donc, les Marion aussi, BGS, c'est quoi BGS ? Belle gosse. Marion, BGS. J'aurais tendance à dire belle gosse seule ? Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Claire qui nous a rejoint. Jérémy qui est là. Benjamin Sisiac. Ouais, ouais. Benjamin, toi aussi dans le Parmarès. Pas mal, pas mal. Parce que Benjamin, tu n'es pas quelqu'un qu'on a vu. Ça ne fait pas longtemps que tu es dans le groupe. En tout cas, ça ne fait pas longtemps que tu parles. Enfin, que tu écris. Et de monter directement dans le truc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'essaie d'appeler quelqu'un. Hop, on tente la chance. Déjà, j'ai rendez-vous avec Jeuneux qui est quelque part. Alors, tu sais, à la Réunion aujourd'hui, enfin aujourd'hui comme souvent, il y a un petit, comment on appelle ça ? C'est-à-dire que là aujourd'hui, nous, on est à 9h27. À la Réunion, là, tout de suite, il est 11h27. Et Jeuneux m'a dit, tiens, appelle-moi comme ça, je vous fais un petit coucou. Du côté de... Ouh, chez Aurore, il est 15h23. Enfin, 15h27, on va dire. Dis donc, ouais, punaise, tu vis déjà dans le futur. Et oui, donc, tous ces gens qui sont encore en vacances. Bon, Jeuneux n'est pas en vacances. Elle est à la plage. C'est normal, à la Réunion, qu'est-ce qu'on fait le week-end ? Ah ben, on va à la plage. Bon, sauf que là, elle recommence à ne pas répondre quand je l'appelle. C'est chaud quand même, non ? C'est hyper chaud. Donc, Marie, je revenais sur ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as vu hier. Alors, c'était... Hier, tard, dans la nuit, j'ai posté sur mon mur... Attention, je ne veux pas flouder le mur de... Tu sais que tu bosses sur Orange-Camp. J'ai posté sur mon mur deux chansons, dont une que j'ai chantée avec Joël. Joël qui est un collègue de la GDT, qui est souvent me rejoint sur ce mule. D'ailleurs, il y a quelques-uns qui me rejoignent sur ce mule. Je n'arrive pas toujours à faire le parallèle entre les agrumes et les gens qui sont sur ce mule, parce que les gens n'ont pas forcément le même pseudo. Mais on s'est amusé, on a fait une chanson ou deux. Enfin, j'ai publié celle qui m'a dit de publier, parce qu'on en a fait quand même quelques-unes. Et puis comme ça, de temps en temps, le soir, pour te remercier de rester fidèle à nos bêtises sur Facebook, comme ça, on balancerait une petite musique. Non, des fois, on exagère. Mais bon, on le fait comme ça. Il n'y a pas de préparation, de répétition, de trucs. On y va, on se lance. En principe, c'est le genre de trucs que je n'aime pas faire. Tu vois, c'est mon passé de musico, ce qui a aimé que ça soit précis et tout. Ça fait deux fois que tu ne prends pas l'appel. Comment tu veux que je fasse ? Comment je peux t'appeler si tu refuses de... Peut-être que tu n'as pas de réseau. Là aussi. Ouais, mon passé de musicien où je voulais que ça soit super droit, super léché et tout, reprend 20 fois le truc. Là, non. Tu regardes la chanson, tu dis, tiens, je peux la chanter et tu te lances. Souvent même, je suis surpris parce que la chanson est vachement haute pour moi parce que je me vois quand même relativement en bas, tu vois. Et là, quand c'est en haut, tu vois comment ça craint. Mais bon, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir. En plus, c'est un plaisir de le partager avec toi parce que je sais que de temps en temps, le soir, tu t'en dis. De toute façon, si tu es là, regarde. Ah, quand même. Elle est là. Elle met son téléphone dans le bon sens. Salut, comment tu vas ? Ouais, mais le souci, c'est que le réseau ne passe pas bien. Je suis à la plage. Ça va ? Oui, le réseau ne passe pas bien. Tu es à la plage. Mais bien sûr, les anciens, c'est qu'on sache que tu es à la plage. Ça va très bien. Les agrumes sont en train de te regarder et se disent, quelle belle vie tu as. Et est-ce que si je fais ça, vous voyez quelque chose ou pas ? Là, on voit un palmier. En fait, il faudrait que tu fasses en sorte que l'appareil regarde la plage. Ah, voilà. Et là ? Là, on voit le ciel. Bravo. Je ne... Oui. Tu risques de te faire... Tu vas être à la risque de 10 000 agrumes qui vont dire. Tu ne sais pas faire. Tourne ton appareil comme ça. À l'appareil, tu fais... Là, je te regarde. Là. Tac. Voilà. Vers la plage, tout simplement. Et là, ça va ? Ouais, là, on va vomir. Mais pensez bien. Bon, les gars, les garçons et les filles, on fait comme ça pour regarder. Non, mais c'est très bien. C'est beau. T'es toute seule à la plage ? Non, non, mais je suis avec Lisbeth. Je suis avec Lisbeth. Et... Non, non, mais est-ce que vous voyez quelque chose ? Ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose ? On voit quelque chose, mais de travers. Non, mais attends. Attends, attends, attends. Bouge pas. Bouge pas. Reste là. Ah, elle est trop forte. Elle est trop... Hé, je te prends un témoin. Là, c'est super. On voit. Ne bouge plus. Attends. Je voudrais prendre quelqu'un à témoin. Oui, Romain. Romain, Stanislas. Stanislas, je ne, elle est à Saint-Denis. Voilà. Est-ce que tu peux nous passer, Lisbeth, qu'on lui fasse un petit bisou ? Attends, bouge pas. Elle n'entend plus. Reviens, reviens. Reviens au resto. Oh my God. Stanislas, toi, tu l'as fait facile quand tu es monté. Tu as monté les... Oui, il y a Christophe qui... Il y a Christophe qui veut te faire un coucou. Bonjour, Christophe. Comment tu vas ? Je ne me vois pas. En fait, c'est le réseau qui... Réseau, le réseau est un peu pourri. Attends, c'est le réseau d'SFR ici. On ne dit pas que le réseau est pourri, d'abord, parce que le réseau n'est pas pourri. Je te vois bien, Lisbeth. Je vois que tu es à la plage. Bon, je te fais un bisou et je te dis à bientôt. Ok. Bon, ben, allez, bonne journée. Bye bye. Et, ben, bisous, hein. Bisous de la Réunion. Bisous de la Réunion. Bye bye. Ok, ça marche. Bye bye. Bon. Vous-même, vous avez vu, hein. Vous avez vu comment ça se passe. You know you work in Orange When. Super. Non, mais bon, ça fait plaisir. Mais ça, tu vois, je n'ai pas fait exprès. Salut, Julien, Dominique et autres Juliens. Deux Juliens qui sont arrivés. Lionel aussi qui est avec nous. Stanislas, le réseau est vertical. Tiens, Stanislas, j'en profite. Tu es là. Joyeux anniversaire, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton dé, hein. Attends, je regarde qui d'autre est dans la place pour lui souhaiter l'anniversaire. Tiens, il n'y a pas grand monde à qui je peux, hein. Ce n'est pas facile. Tiens, Christophe Vaillant, je suis parti des personnes qui travaillent hier soir. Ah, Christophe, tiens, hop. Mais, c'est le gaulet. Invité à la diffusion. Ça fait plaisir. Donc, c'est ton anniversaire. Tu as bossé hier soir. Si ça pouvait marcher, que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé. Eh, ouais, salut, Dominique. Salut, Dominique. J'ai vu Laurence un petit peu, là, dans la chatroom. Laurence, félicitations à toi. Deuxième, quand même, au palmarès. C'est quelque chose, Laurence, hein. Quand même, ben voilà, quoi. Quand je pense, Laurence, qui a, allez, quoi, six mois, huit mois, tu m'as dit, moi, finalement, le groupe, je m'en vais parce que c'est nul. Je me suis fait agresser par des dingues. Je te dis, Laurence, sois cool. Ce n'est pas grave. Tu sais, c'est Facebook, tout ça. C'est quoi ? C'est du vent. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'on se rencontre et qu'on boive un coup ensemble. Et puis, voilà, les choses s'aplanissent. C'est cool. Aujourd'hui, tu es au palmarès, moi, je dis champion. Champion parce que, tu vois, Voilà, on s'éclate. Bon, on ne dit pas toujours des choses intelligentes, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'on attrape nos rêves, non ? Il n'est pas bon, hein ? Il n'est pas bon, le petit ? Bon, j'essaie d'avoir Christophe. Alors que là, le... Je ne sais pas si je t'ai parlé une fois de mon PC ici que j'ai, qui fait la... Alors, Christophe, tac, je te réinvite. Mon PC, là, sur lequel je fais le... je regarde la matinale, enfin, je regarde, disons que je regarde ce que vous écrivez, par moments, il fait des choses tout seul. Là, il vient de sauter d'une... Ouais, superbe réseau. Non, mais le réseau... Salut, Florian, salut, Wilfried. Wilfried, je pense à toi, parce qu'hier, j'ai encore été chercher des planches à Casto pour faire des portes, des portes de placard, des portes du placard. Et j'ai acheté ça, le genre de truc, tu vois, moi, ça ne savait pas toujours... C'est avec ça que tu fais les charnières, tu vois, les charnières comme à la cuisine, là. Punaise, c'est un truc d'enfer. Moi, je croyais que c'était quelque chose qui était réservé aux professionnels. Maintenant, même toi, même chez toi, tu peux faire tes portes de placard. C'est nickel. Bon, Christophe, je ne sais pas si ça passe, j'espère. J'espère, j'espère. Ouais, on a eu Jeunet à La Réunion. Mais Jeunet, elle a... Le réseau, c'est vrai qu'il n'est pas très, très cool, cool du côté de la plage. Et elle était avec Lise May. Le truc, c'est que Jeunet, tu vois, voilà. Jeunet prend son téléphone souvent comme ça. Et elle n'a pas compris que des fois, il faut le prendre comme ça. Donc, des fois, c'est un petit peu la misère. Et je m'excuse, hein, ceux qui ont eu envie de vomir, mais bon, c'est comme ça. Bon, je n'arrive pas à te joindre, hein, Christophe, c'est dommage. Mais en tout cas, tu sais que je suis avec toi. Ah, Laurence file à la plage. Dommage, je l'aurais bien appelé. Tiens, je vais tenter quand même, on ne sait jamais. Peut-être dans la voiture. Impossible de l'appeler. En plus, il y a des gens qui arrivent à bloquer leur truc. Est-ce que c'est aujourd'hui, ça ? Hello, friend, c'est ça ? Ouais, je change d'ordinateur parce que celui-là, il me dérange. Donc, on a deux sujets principaux. Demain, c'est la rentrée. Donc, pour ceux qui ont des petits qui rentrent à la rentrée, enfin, qui rentrent à l'école, c'est important. Non, mais tu ne dois pas avoir honte, ma chérie. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. On sait très bien que le réseau n'est pas très bien et puis que tu ne maîtrises pas. Je vais t'envoyer un super appareil qui fait tout seul le truc. Tu vas voir, ça va aller seul. Ça va aller tout seul. Alors, attends, je t'envoie un smiley. Hop, hop, hop. Voilà, parce qu'en même temps, j'envoie des smileys en même temps. Donc, qui est-ce qu'il y a ? Laurence, OK. Ah, punaise. Il faut que je vire ça. J'ai touché un truc, il ne fallait pas que je touche. Parce qu'en fait, mon iPhone est de plus en plus lent. C'est vrai que c'est un 6S qui est… Ah, 6, qu'est-ce que je dis, un 6S ? Il est très lent. Et je ne sais pas si tu es encore en direct, mais il faut que tu as dit « je ne maîtrise pas, chute ». Non, ce n'est pas que tu ne maîtrises pas, c'est que ton appareil glisse dans tes mains. Demande pardon à Oriane qui est en train de vomir. Non, non, parce que tu sais quand tu as mis la plage, on a regardé comme ça. Mais voilà, à part ça, tu n'es pas la seule. Tu sais que ce n'est pas évident, ce truc. Donc, je disais que c'est une partie de mon nom de famille, mais bien sûr que je sais, Marion. Je sais. Mais moi, quand je vois des initiales, j'ai envie de dire quelque chose. C'est vrai que… Et tu sais, est-ce que tu as vu moi, mon nom de famille ? Il est comme le tien à trois lettres, NDI. Moi, ce n'est pas des initiales, c'est le vrai. Marie, oui, tu as vu. Marie, je te fais spécialement pour toi. En tout cas, dès que je peux, là, bientôt, je te fais une chanson spécialement pour toi. Tu sais, une chanson de l'autre, là, celui qui dit rendez-vous dans dix ans, là. Je t'en fais une pour toi. Un de ces quatre. Ou seul ou en duo, je vais voir. Qui j'ai, là, qui j'ai ? J'essaye de join someone. Marion, Marion, mais Marion, ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui ? Non. Putain, j'ai le son aussi qui tourne ici. Hop, je coupe. Ça, c'est le genre de truc qui peut énerver, simplement. Steph, Laurence, Pierre. Monsieur et madame, m'ont vu ça ? Gérard, il me tue. Non, mais c'est bien, parce que comme ça, quand tu mets une blague sur le fil, ça me permet, moi, de reprendre mon souffle. 18 avril, Marion. OK. C'est Patrick, c'est exactement ça. Je n'ai pas ce mule. Oui, bien sûr. Attention, attention. Quand moi, je te dis, je la partage. En fait, j'aspire les chansons sur ce mule. C'est comme je fais, quand je fais, je ne sais pas si tu as remarqué. Lorsque je publie sur mon mur, c'est la vidéo. Tu n'es pas obligé d'aller sur ce mule. J'aspire et je mets dessus. D'ailleurs, au début, j'avais un peu peur. Parce que tu sais que quand on publie des musiques sur Facebook, ils sont énervés, ils te zappent un petit peu. Enfin bon, Stanislas, comment ça se fait que je n'arrive pas à t'appeler ? Invité à la diffusion. Impossible de t'inviter. Je ne sais pas comment ça... Le réseau est vertical. Pascal Papio, Dominique, Julien Basset. Julien Basset, toi, tu es nouveau. Je ne t'ai pas souvent vu ici. Ben non, ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Ah ouais, non, mais je sais aussi qu'il y a une chose, c'est que je ne peux pas. Il y a quoi sur ton t-shirt ? Ah ben oui, c'est vrai. Regarde. Ah oui, mais c'est à l'envers. C'est marqué Monsieur Bavard. Tu vois que je vais me mettre à un endroit. C'est un t-shirt humoristique que j'ai de temps en temps. Tu vois, hop, je tourne ça comme ça. Voilà. Ah t'as vu, c'est marqué Monsieur Bavard. Ce n'est pas très corporel, mais bon. Avec ça, c'est quand même, il est au lit, il n'a dit pas possible. Qui a dit au lit ? Qui est au lit ? Ah, Stanislas. Ok, pas de problème. Pas de problème, mon frère. Pas de problème. Antoine. Noël. Salut Noël et Antoine qui nous ont rejoints. Mais la vie d'ailleurs, je n'ai pas ce pull. Ok, Patrick. Ah, Catherine Ladevez qui nous a rejoints. Pour moi, ça se fait que je ne vois pas les gens qui nous rejoignent ici. Bon, tu ne lâches rien. S'il te plaît, je compte sur toi pour aller grossir les rangs du Plaza des Agrumes sur Plaza. Ça s'appelle le Plaza des Agrumes. Tu tapes ça là-dedans. Tu fais adhérer, suivre la communauté s'il te plaît. J'ai toujours ce doux rêve d'atteindre les 5 000 sur Plaza. Voilà. Je ne suis qu'en train de me dire en Messenger, d'ailleurs, elle voulait trop nous partager la plage. Oui, mais on a vu des petits bouts, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et puis, tu sais ce que tu fais ? Poste-nous une photo, voilà. Poste-nous une petite photo de toi à la plage avec Lisbeth. Un petit selfie. Puis voilà, nous, on s'en compte. Ici, il ne fait pas mauvais. Je ne sais pas. Moi, j'ai regardé tout à l'heure à l'extérieur. Paname, il ne fait pas mauvais. Bon, c'est sûr que c'est moins rigolo. En plus, à rentrer à La Réunion, ça a déjà eu lieu. Donc, on est en retard. Je passe pour un peu de soleil avant de faire tout le planning ménage du dimanche. Salut, Antoine. Ouais, il est pas mal, ce t-shirt. En fait, je ne sais pas si tu connais l'émission. Tu sais, je suis fatigué. L'émission, n'oubliez pas les paroles. Tu as vu comment il s'appelle, l'animateur, Nagui. Il a toujours... Wilfried, tu me fais rigoler un selfie horizontal. Là, par contre, je ne... Il y a Wilfried qui se fout de ta gueule. Il dit que tu vas faire un selfie horizontal. D'ailleurs, un selfie, je crois que tu peux poster ton selfie, ta photo, directement dans le flux de la vidéo. Donc, teste ça. Ça, c'est possible. Un selfie des deux agrumètes qui sont actuellement à la plage à Saint-Denis. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, l'autre, là, l'animateur, comment il s'appelle ? Nagui. Voilà. C'est pas facile, ce matin. Nagui. Salut, ma tititi. Ma tititi. Pareil, qui vient d'arriver. Je ne fais que des parenthèses dans ce truc. Ma tititi qui vient d'arriver dans le groupe. Enfin, quand je dis qu'elle vient d'arriver, ça ne fait que quelques mois qu'elle est là. Directement, elle est tout de suite dans le palmarès. Je veux te dire qu'il y a des gens... Il y a quand même des valeurs sûres qui rentrent dans le groupe en ce moment. C'est que ça bombarde. Incroyable, incroyable. Je reviens sur, n'oubliez pas les paroles, et l'animateur Nagui qui, à chaque fois qu'on le regarde, il a des baskets différentes. Eh bien, moi, j'aimerais bien faire ça avec des t-shirts. Le problème, c'est que, un, le budget ne suit pas. Et puis, deux, il faut avoir des idées. Tu vois, des t-shirts où tu mets... Voilà. Déjà, une chose est certaine, c'est que je vais essayer d'avoir un t-shirt Facebook live, les agrumes, orange, enfin un truc. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais des reportages à l'extérieur, genre l'inauguration de la GDT, genre un truc dehors comme ça, voilà, que les gens ne se posent pas la question, c'est qui, voilà, tout ça. On sait que, bon, voilà, c'est Facebook live, c'est orange. Et puis, attends, il faut quand même, la boîte, il faut quand même un petit peu, hein ? Parce que là, we are powered by 4G Orange. Voilà. J'ai tenté de dire qu'on était... Voilà, ça, c'est grâce à la 4G d'orange. Donc, quand ça ne marche pas, c'est notre faute. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Je ne fais pas le coup. Super site pour des t-shirts, QWERTY. On avait dit, pas de pub. Oui, j'ai déjà... Oui, ah ben non, Wilfried, tu rappelles un mauvais souvenir. Enfin, non, un bon souvenir. J'ai participé à l'émission, n'oubliez pas les paroles. J'ai fait 0.T, j'ai gagné 0,0 euro, 0 centi. Par contre, quelle expérience humaine. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas ça qui m'a donné envie, quelque part, après de faire des directs, tu vois, d'être à l'aise devant la caméra, d'aller parler, de voir toute l'équipe qu'il y a autour. Et je vais te dire, il y a du monde, hop, 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 hop. La guise, je n'ai même pas serré la main, je te dis comme ça. Par contre, derrière, les musicaux, tu vois, les deux filles qui chantent là. Pas celle qui est au clavier, la blonde, bon, ça, elle est sympa et tout, mais je parle des deux qui chantent. À l'époque, il y avait deux blagues. Hop, 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 hop. J'ai un selfie de ça, hein. Attends, ne crois pas que je suis parti là-bas sans se fouiller. Mais, tu vois, c'est le genre de truc, j'aurais fait un direct des coulisses et tout. Enfin, bon, c'est bien. J'y retournerai un jour s'ils me rappellent, enfin, s'ils me disent, viens, viens essayer. Rémi Flour, oui, toi, c'est ton anniversaire. Comment je peux faire pour t'inviter à parler dans le direct ? Je reviens encore. Il y a Christophe, j'ai essayé tout. Ah, MP, elle est là-haut. Vous êtes tous là, vous êtes tous là, tous ils sont venus. J'ai bien fait de faire un peu long. Donc, oui, parce que c'est vrai. Alors, je vais te dire, je suis un petit peu, tu vois, parce que quand c'est en direct, je peux durer longtemps, 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 longtemps. Moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. En fait, je m'arrête quand je n'ai plus rien à dire ou que je vois les sujets qui montent. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Mais j'imagine les gens qui regardent en replay. C'est chiant. Il n'y a pas d'autres mots parce que tu n'es pas dans le truc. Voilà, tu vois, on ne sait pas, ça vient, c'est bien. Olivier, je n'ai jamais vu. Eh bien, non. Oh là là, en plus, on traite 25 000 sujets en même temps. Il y a Olivier qui dit qu'il n'a jamais vu Game of Thrones. Olivier, moi non plus. Et d'ailleurs, je veux faire, je veux revenir sur ça. J'aimerais commencer Game of Thrones. Je me suis renseigné. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu, salut Jean-Marc. Ben, fais du vélo. Bon vélo, il fait beau aujourd'hui, tu peux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es obligé sur OCS. Je dis quand même mince. Game of Thrones obligé sur OCS. Il n'y a pas quelqu'un qui a les DVD qui peut me filer. Parce que j'avais déjà commencé. J'ai fait un épisode. Je crois un épisode et demi, j'ai dégagé. Enfin, ça ne m'a pas accroché. Donc, voilà. Maintenant, je veux être dans l'ambiance. Je veux être dans l'actualité, quoi. Donc, si... Ah, je vois Anthony qui dit qu'il a commencé la saison 4. Oui, parce que je suis deux conversations. Les modos, ce n'est pas sympa de faire la conversation. Et puis, MP, je n'ai pas réussi à l'avoir. Alors, Alexandra, hop, j'essaye. Il y a aussi ça. C'est que le fait de faire durer le live fait en sorte que les agrumes qui sont tagués, ceux dont c'est l'anniversaire, se connectent. Parce qu'ils voient qu'on parle de... Ah, qui parle de moi ? Oh, qui parle de moi ? Ah, c'est lui ! Sauf que dès qu'ils sont connectés, je le vois, j'appelle direct. Comme ça, hop, on peut parler. Tiens. Et en même temps que je suis en direct, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en direct. C'est une vraie régie ici. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre des agrumes qui est en direct. Je ne sais pas où c'est. Ça doit être à... Là où il y a une fanfare qui... Il faut que j'enlève les notifications de WhatsApp parce que ça me descend, là. Je ne vois que ça. Et puis l'autre qui se remet attaqué. Non, écoute, Sanislas, moi non plus, je n'ai pas vu... Enfin, je ne suis pas. Merci, Nathan. Bienvenue chez nous. Chez toi, en plus. C'est la machine à café du matin. Échec de connexion avec... Là, j'ai Jacques. Est-ce que c'est son anniversaire à Jacques ? J'ai Nathan. Là, j'ai Rémi. Hop, je fais Rémi. Rémi. Rémi de Villeurbanne. Alors, pareil sur Facebook. Tu sais, quand tu mets ta ville où tu viens, des fois, tu mets la ville où tu es né. Des fois, tu mets la ville où tu habites. Et puis, il y en a qui mettent des trucs complètement... Comment dirais-je ? Fantasques, quoi. Le mec, il dit qu'il est de Los Angeles. Tu vois, et puis, il habite Lille ou il habite Paris. Ça a fou mal. Voilà, quoi. Surtout qu'après, on peut... Si tu veux... Exemple. Exemple, tu veux tourner autour du... Tu veux inviter les gens à l'Event. Tu dis, voilà, venez participer. Tiens, l'after karaoké de Mati Titi. Mercredi 27. D'ailleurs, il y a une cagnotte Litchi. C'est jusqu'à vendredi 27 pour participer. Pour inviter les gens, on dit, tiens, on va inviter tous ceux qui sont autour de Paris. Eh bien, si tu n'as pas mis ta ville, c'est n'importe quoi. On n'arrive pas à te choper. Coulis de tomate. Catherine et moi, coulis de tomate et plus de fruits. Nagui, quel... Pascal. Mais non, mais non, il n'est pas. Tu dis qu'il est con. Mais non, il n'est pas. C'est Nagui, quoi. Voilà, c'est tout. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Il y en a tant, ici. Je regarde, hein. Comment dimanche, ça va dans la rentrée. Marion BGS. Bon, écoute, Marion, je t'appelle toi. Allez, allez, allez. Tant pis. Ce n'est pas ton anniversaire, mais c'est quand même ton jour. It's your day. J'ai besoin. Bon, j'ai eu jeûné. En principe, je m'étais fixé une petite règle. J'essaye d'avoir des gens dans son anniversaire. Si je n'arrive pas, parce que... Il faut que je t'explique. On utilise Facebook Live direct. Mais on ne paye pas. C'est gratuit. Et comme on ne paye pas, eh bien, dis-toi bien une chose. C'est qu'eux, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas compris pourquoi il y en avait qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnent pas. Je te jure que c'est un truc... J'ai déjà essayé... Alors, et en plus, il y a autre chose qui est hyper bizarre. C'est que lorsque ça a fonctionné avec une personne, par exemple, je le, là, tout à l'heure que j'ai appelé à la réunion, quasiment à chaque fois que je l'appelle, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que lorsque ça a fonctionné avec une personne une fois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une route qui se crée. Et là, c'est super, ça marche. Alors, qui j'appelle ? J'appelle, j'appelle, j'appelle... J'ai essayé d'appeler... Ah, il y a Arnaud qui est rentré dans la chatroom. J'essaye de t'appeler tout à l'heure, Arnaud. Si tu restes, puis là, est-ce que moi, je peux faire pour te voir ? N'oublie pas mes photos, poussin. N'oublie pas mes photos, poussin. Marie, je ne sais pas à qui tu parles. Je prépare le déj de ma princesse, Marion. Ah, tu ne peux pas répondre, c'est pour ça. Eh bien, si, tu peux répondre. D'une main, tu parles, et de l'autre, tu prépares le déj. Elle a de la chance, ta princesse. Parce que moi, les autres derrière, là, elles se débrouillent. Bonjour, ma petite Aurore. Ah, il y a Aurore qui est là. Aurore, c'est son... Je suis toujours là, regardez. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand je vois un nom, le nom de quelqu'un qui n'est pas d'habitude là sur nos matinales, je me dis que c'est peut-être quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Ah, il y a mon Edith qui est là. Alors, Edith, hein, voilà. Ça y est, c'est fait. Je ne peux pas dire qu'il y a un seul toutou qui s'opère en Bretagne sans qu'Edith soit au courant. Ça, c'est de ta fausse. Parce que... Comment veux-tu dire, voilà, le souvenir que tu as des agrupes, c'est un souvenir qui reste un truc. Voilà. On ne s'est jamais rencontré en plus. Ah, il y a Sulekava qui est à rentrer. Tiens, je vais t'appeler ici. Hop, avant de vous laisser. Je clique. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Ah, mais dis-donc, en plus, ça bouge sur les doigts. Voilà. La Rochelle. Ah bon ? Il n'est pas de La Rochelle. Je crois que tu étais parti au Mozambique. Comment ça s'appelle ? Au Portugal. C'est pour ça que moi, je t'appelais. Je me suis dit que ça peut être bon. Alors, Marie, mais tu viens. Je parlais du Poussin pour le karaoké. Ah, Aurélien, on prévoit les cirés. Ah, d'accord. N'ayez pas, n'ayez pas. C'est la chanson, il faut, c'est le cœur. Il faut y aller, quoi. Hum. Moi qui ai beaucoup fait de karaoké. À une époque, j'ai animé même le karaoké dans un piano-bar là-bas du côté d'Ajaccio. Seuls les vrais savent. Au moins 4, 5 ans. Animé, hein. Ce n'est pas aller chanter, animé. Et le karaoké, c'est un truc particulier. Au début, tu arrives à 20 heures, tu bois un coup. Et moi, animateur, ouais, venez chanter. Voilà les listes. Choisis ta chanson. Chante, il n'y a pas de problème. Tout, viens, viens, viens. Chantez, chantez. Donc au début, voilà, tu rames. En tant qu'animateur, tu rames énormément. D'ailleurs, tu chantes toi. Tu fais chanter les 2-3 habitués qui sont là à fond, à fond. Et puis après, petit à petit, les gens commencent à se lâcher, à chanter et tout et tout. Et à la fin, je peux te dire que c'est une vraie gageur de récupérer les micros. D'ailleurs, à l'époque, on avait mis, je me souviens, on avait mis des micros sans fil. Les micros disparaissaient carrément. Tu es là, tu entends quelqu'un qui chante, tu ne sais pas où il est dans le piano-bar. Et on a mis des micros à fil. Comme ça, on tirait le fil pour aller chercher les micros parce que tu n'arrêtes plus les gens. Mais les gens s'éclatent à mort sur le karaoké. Et bon, c'est vrai que bon, voilà. Il y a ce qui est... En fait, le karaoké, ce n'est pas une question de savoir chanter. C'est une question d'avoir le courage de chanter et de s'éclater. Et là, ça crie dans tous les sens. Bon, moi, je dirais qu'à l'after work de Marie-Titi, il faudra, à partir d'une certaine heure, il ne faut plus faire de vidéo. Parce que, voilà, ça te brise une carrière, ça. Ça te met dans un truc d'enfer, quoi. Oh, Patrick. Patrick Domecq, toi aussi, tu es rentré dans le palmarès. Moi, j'essaie. Il y a MP. Je vais essayer de t'avoir, MP. Impossible de t'inviter. Qu'est-ce que tu as fait, MP? Impossible de t'inviter. Donc, Patrick, il a disparu. Mince. C'est incroyable, aujourd'hui, comment ça bouge. Un jour, je filmerai ça de derrière, comme ça que tu vois un petit peu comment ça se passe. Là, je viens d'inviter... Oh, putain, je ne sais plus qui j'ai invité. Je verrai. Je crois que c'est Patrick. Patrick Domecq, qui lui aussi est rentré dans le... Impossible de t'inviter. Bon, ben, aujourd'hui, c'est un jour sans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, je reviens sur les sujets principaux. En dehors des anniversaires, à qui on fait des buzes et des bulles. Bises et bulles. Alors, pour ceux qui ignorent, la bise, c'est la bise. Ça, tu comprends. La bulle, c'est la coupette de champagne. Sauf pour Walter Nguamont, où c'est le vin de palme. Mon frère, quand tu vas regarder ça, tu sais que pour toi, c'est le vin de palme. Et donc, l'autre sujet, c'est une belle pensée pour les huiles de Marseille qui ont réparé, qui sont en train de réparer ou qui ont fini de réparer ce fameux câble où ils ont bossé la nuit. Donc, Christophe qui est là, dont c'est son anniversaire. Bravo à toi. On prend sa plaza demain. Et surtout, on prend sa plaza demain. Et surtout, on prend sa plaza demain. Et c'est un petit peu de têtes blondes à l'école. Franchement, de toi à moi, si tu ne sais pas ce que tu dois prendre, prends. Et après, tu t'arranges avec ton patron. C'est vrai. Attends, c'est défendable. Ouais, le jeune, il est allé à l'école. Franchement, patron, est-ce que tu crois que je ne veux pas aller déposer ? Je ne veux pas abandonner mon enfant comme ça, ça n'allait le mettre à l'école. Que voilà, je regarde s'il est bien, si la maîtresse est gentille, si c'est assis à la bonne chaise et tout. Donc voilà, je suis allé deux heures en retard. On verra bien. Certains disent qu'on a deux heures. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, fais, puis tu verras après. De toute façon, si tu ne vas pas demander, maintenant, c'est trop tard. Ou alors, tu la joues camère. Tu sais comment il est le camère ? Camère, c'est camerounais, pour ceux qui n'imaginent pas. Le camère, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend. Il ne vient pas le matin. Il va là, il amène son enfant. Quand il a amené son enfant, après, il retourne. En passant, il s'arrête au café d'abord un peu pour se soulager qu'il a eu l'émotion. Donc, il boit un peu et il arrive au boulot vers 13h. Le chef dit, hé, tu étais où ? Il dit, hé, attends, ne me dérange pas. Tu crois que mon enfant, là ? Mais c'est une histoire dure qu'il a vécue. Donc voilà, après, ça s'arrange. Bon. Si tu suis ce conseil, là, ça me n'engage que toi. Alors, je te fais une bise. Je te dis rendez-vous demain entre 7 et 10. Alors, demain, effectivement, il y a la rentrée. On va voir à quelle heure on fait ça. Enfin, bon. C'est moi qui dis quand, hein ? Eh oui, tu me connais. C'est moi qui dis où aussi, parce que je ne sais pas si je veux aller dans un endroit ou pas. Je suis toujours en attente d'endroits pour venir faire les matinales. Donc, n'hésite pas. Si tu as envie que je vienne te voir le matin pour qu'on parle comme ça ensemble de la télévision, des agrumes, n'hésite pas. Des bisous. Prends soin de toi. Bye bye.